yo salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo nous allons rétrograder un iphone 5s sous ios 12 vers ios 10 le jailbreak n'est pas nécessaire alors ça c'est super cool le jailbreak n'est pas nécessaire donc c'est que ça fonctionne vraiment vraiment correctement et avec beaucoup d'efficacité alors il faut juste fermer un truc alors comme nous pouvons voir ici je suis dans les paramètres de mon téléphone on peut voir qu'il tourne sur la dernière version couramment prise en charge alors ce tutoriel fonctionne que et que pour les iphone 5s pas pour les autres appareils parce qu'en fait c'est un bug avec l'ota d'ios 10 qui permet de avoir les sssh etc et refaire un rétrogradage etc donc ios 10 bah c'est la version qui équipe les iphone 5 qu'on a ici c'est ça parait déjà un peu plus vieux c'est l'appui est beaucoup moins bonne on perd beaucoup en compatibilité donc essayez si ça vous plaît pas de toute façon vous pouvez à nouveau refaire la mise à jour là on est sur un iphone 5 donc retournons à notre iphone 5s alors il faut savoir que le mien est gel braquet mais c'est absolument pas nécessaire à étant donné que on voit directement le passé en pas au niveau avec le mac et oui il faut un mac pour ce tutoriel c'est obligatoire donc avant que la vidéo commence n'hésite pas à t'abonner à commenter à partager ça me ferait extrêmement plaisir et ben en tout cas moi je vous dis on commence maintenant alors en premier vous aurez besoin d'un câble qu'on va brancher l'iphone plus basiquement que ça on va le brancher on va attendre qu'il se connecte ça prend un peu de temps des fois donc on va attendre qu'il se connecte alors l'iphone ça y est voilà il vient de se connecter un instant donc si vous avez un message vous voulez vous faire confiance à cet ordinateur vous cliquez sur oui alors là il y a iTunes qui essaie de nous casser les bonbons alors on va le fermer parce qu'on n'en a pas besoin on va passer par un outil que je vous mettrai en description qui s'appelle iOS OTA Downgrader donc on va prendre la version alors quand vous allez sur internet vous pouvez le trouver mais je vous le mettrai en description donc c'est iOS OTA Downgrader je crois qu'il a changé de nom il s'appelle iOS Legacy Downgrader maintenant donc voilà si ça a changé de nom vous le verrez voilà il a changé de nom voilà donc vous cliquez dessus et là vous le téléchargez en allant sur latest donc moi je vous mettrai le lien directement à l'intérieur de cette page je vous mettrai ce lien là et là vous aurez les dernières versions à télécharger donc ça marche sur Windows, Linux et macOS c'est vraiment génial ça fonctionne avec toutes les plateformes pour ma part je n'ai que testé macOS mais c'est là où on aura le plus d'efficacité pour macOS alors que Windows on perd un peu en efficacité de l'ordre d'environ 50% donc vous devrez peut-être essayer deux fois de faire la même chose donc moi je l'ai déjà donc je n'ai pas besoin de le télécharger la deuxième chose que vous allez avoir besoin c'est d'un IPSW je mettrai aussi le lien du site en description ipsw.me donc vous atterrirez sur ce site je vous mettrai le lien en description ici vous ne trompez pas sélectionnez le bon modèle d'iPhone 5S parce qu'il y en a deux il y en a un là et un là moi le mien c'est celui-là c'est 6.2 on peut le voir on peut le voir c'est alors je ne sais plus où c'est écrit mais en tout cas il y a un endroit où c'est écrit on peut voir quelque part IaaS iPhone 6.2 voilà ici c'est là-dedans là on voit la configuration de la carte mère Identifier iPhone 6.2 donc si vous ne savez pas parce que comme il y en a deux si vous ne savez pas vous avez derrière l'iPhone là ici vous avez un modèle A1453 donc vous récupérez ça A1453 alors si vous ne savez pas vous cliquez sur Identify My Device et vous rentrez là-dedans vous rentrez le nombre donc A1453 donc c'est ce que je viens de récupérer sur le dos de mon iPhone vous cliquez sur Entrer et on atterrira directement sur l'iPhone en question donc voilà A1453 il faut savoir que ce n'est pas la carte mère d'origine parce que ce n'est pas la carte mère d'origine tout simplement que c'est un 6.2 donc c'est un iPhone 6.2 donc ce n'est pas le bon en tout cas vu que ce n'est pas le châssis d'origine ce n'est pas le bon modèle mais ça c'est mes problèmes donc moi c'est alias iPhone 6.2 donc je vais changer je vais aller voir une petite chose de product alors moi c'est celui-ci pour contre il a fait un truc bizarre là et vous téléchargez iOS 10.3.3 et seulement iOS 10.3.3 parce que pour les autres ça ne fonctionnera pas donc le début de ce tutoriel était très long donc le tuto va être assez long parce qu'il va falloir faire très gaffe ce que vous faites parce que sinon vous pouvez péter le portable donc il faut faire gaffe donc vous téléchargez ce fichier et bon je l'ai déjà aussi donc je n'ai pas besoin de le faire donc vous téléchargez vous appuyez dessus et vous faites download ici donc ce n'est pas signé c'est bien dit qu'il n'est pas signé bon nous on va réussir à le restaurer donc voilà je peux fermer cette fenêtre je peux aussi enlever cette clé USB qui ne sert à rien ça fait un icône en moins et je peux aller chercher les fichiers donc je vais dans mon finder je vais vous chercher les fichiers ah oui et je précise il faut extraire le fichier donc vous ne l'aurez pas en bleu directement vous l'aurez en alors placez dans la corbeille vous l'aurez en vous l'aurez directement oh j'arrive plus en zip donc ça aussi je peux enlever ça ne sert à rien placez dans la corbeille vous l'aurez en point zip donc vous double cliquez dessus et il s'ouvrera de lui-même et vous l'aurez par aussi le IPSW que je vais ramener maintenant donc voilà je viens de ramener mon IPSW ici comme vous pouvez voir c'est un fichier avec un espèce de logo musique mais on ne va pas l'ouvrir donc ne l'ouvrez pas on va s'en servir après donc vous allez dans le dossier là vous avez des fichiers donc vous verrez que vous ne pourrez en ouvrir aucun ou alors sous une forme un peu chelou comme ça donc ça vous ne pouvez pas l'ouvrir vous devez accéder au terminal sur votre ordinateur donc vous faites shift plus commande ou alors commande plus espace ça dépend vous accédez au terminal en tout cas une fois que vous avez le terminal vous prenez le fichier restore.sh que vous voyez ici vous le prenez et vous le glissez dans le terminal comme ça vous le glissez avec le doigt vous glissez vous restez appuyé vous glissez et ensuite vous lâchez et ensuite il sera dedans et vous cliquez sur entrer normalement on devrait avoir des trucs donc là on a la première fois qu'on le run on a ça donc vous voyez que ça ne fonctionne pas parce qu'on retourne sur le truc de départ donc pour redémarrer le script vous faites flèche du haut et vous cliquez sur enter et là on devrait avoir accès au script voilà vous voyez qu'il y a des fichiers qui se sont rajoutés donc c'est normal et là on a accès au script on voit les informations iPhone 6.2 N53AP normal mode c'est ce que je vous ai dit ce n'est pas le bon châssis c'est un iPhone que j'ai bricolé moi-même donc voilà ici après une fois que vous êtes sur cette chose vous faites vous faites save non vous faites save shsh blobs donc vous faites 2 et vous faites 1 donc 2 vous appuyez sur 2 et vous appuyez sur 1 et ensuite il va donc là il nous a dit iOS 10.33 for device 6.2 is being signed donc si on va dans save on verra qu'on a les shsh pour l'appareil correspondant donc moi c'est pour mon iPhone doré c'est pour celui-là et que pour celui-là ce n'est pas pour tous les iPhones 5S donc on n'en aura pas besoin tout de suite on va s'en servir après donc voilà ensuite une fois que ça c'est bon vous refaites flèche du haut et vous rappuyez sur entrer à nouveau donc on redémarre le script et cette fois vous n'allez pas cliquer sur 2 mais vous allez cliquer sur 1 donc restore and downgrade donc vous faites 1 on fait encore une fois 1 parce qu'on ne veut pas le restaurer iOS 12 il y a une option si vous voulez et il y a une option pour 10.33 donc nous on va faire 1 et vous cliquez sur entrer encore une fois on a téléchargé l'IPSW avant donc vous faites 1 et vous cliquez sur entrer une fois que ça c'est ouvert je vais aller chercher parce qu'il n'est pas dans le bon dossier donc voilà vous cliquez dessus il fait ce qu'il a à faire donc il vérifie donc vous double cliquez dessus vous le mettez dans le truc dans le terminal et donc là il va commencer à vérifier les trucs vu qu'on va choisir l'IPSW nous notre iPhone l'iPhone reste toujours comme ça il ne bouge pas depuis avant il ne bouge toujours pas sauf que maintenant on va devoir tout simplement le mettre en mode DFU alors pour mettre en mode DFU un iPhone 5S vous appuyez 10 secondes sur les deux boutons en même temps donc bouton Home et bouton Duo 4 5 6 7 8 9 10 ensuite vous lâchez le bouton Duo et vous appuyez encore sur le bouton du bas sans le lâcher donc on a encore une bonne dizaine de secondes jusqu'à ce que iTunes dise quelque chose donc moi il n'a pas râlé mais je sais qu'il est en mode DFU parce que si on appuie assez fort sur l'écran on peut voir qu'il est allumé il faut éviter de le faire mais si je vais voir dans iTunes on verra qu'on est en mode récupération on attend un peu le temps qu'il se réveille parce que c'est un vieux Mac que j'ai c'est vraiment un vieux machine donc hop voilà ça y est iTunes a détecté un iPhone en mode récupération vous devez le restaurer pour pouvoir l'utiliser avec iTunes on clique ok et on ferme parce qu'on n'a pas besoin d'iTunes vu qu'on va le restaurer sur Eves 10.33 donc on va faire start restore et là il est en train de créer un custom IPSW avec les SASH incorporés dedans et il y a une histoire de création de dumpage de conneries comme ça j'ai j'ai fait beaucoup de restauration d'iPhone 5S sur EOS 10 j'ai pu étudier le fonctionnement donc on peut voir qu'il a sauvegardé l'IBSS et l'IBSI donc c'est les composants pour démarrer c'est l'équivalent du BIOS pour les ordinateurs sauf que là c'est les BIOS pour les iPhones donc je vais laisser l'iPhone comme ça alors qu'est-ce qu'il nous fait il prépare encore le custom IPSW donc je vais éviter de couper parce que je vais éviter de couper cette vidéo elle va être assez longue donc si vous voulez si vous voulez quitter la vidéo enfin avancer la vidéo pardon vous pouvez le faire mais je recommande pas parce qu'en fait je vais dire des choses qui seront intéressantes pour la suite vu que comme je vous l'ai dit il faut faire très attention à ce qu'on fait bien évidemment il ne faut surtout pas retirer le câble de l'iPhone ça me paraît logique je ne pense pas que ce soit très recommandé même lors d'une restauration normale donc voilà Send device into recovery mode alors on l'a déjà mis en mode recovery mais d'accord on va cliquer sur yes Finding device in recovery mode donc on va débrancher l'appareil et on va le rebrancher voilà pour refaire la connexion donc là on a le message d'Itoos donc il a la recherche d'un appareil en mode recovery en l'occurrence notre iPhone blanc ici chez moi c'est l'appareil en mode recovery donc on attend là c'est les moments assez chaud sauf qu'il est en DFU en fait je crois donc ça ça ne va pas marcher aujourd'hui maintenant alors il se peut que ça crache des fois ça crache il va falloir recommencer donc je vais là il a l'air d'avoir craché parce que il a craché d'accord donc dans le consacrage vous faites ctrl plus c et vous relancez le script avec flèche du haut plus entrée donc là on fait normal 1 restore device 10.33 select IPSW donc nouveau 1 et ensuite on va de nouveau rentrer notre IPSW donc il va refaire les vérifications qu'il a à faire alors parce que cette fois il a directement détecté un mode DFU donc je pense que il va éviter de cracher cette fois voilà donc start restore on va cliquer sur 3 et on va faire rentrer là c'est bon il a marché donc vous voyez qu'on a de nouveau des choix on va devoir le rentrer en pound DFU mode en gros c'est un mode DFU mais c'est un DFU un peu on va dire relax où il nous laisse mettre des conneries dedans donc moi je recommande l'option numéro 2 je vais cliquer sur 2 alors ça a l'air d'avoir fonctionné alors ça en général il va falloir plusieurs essais donc l'option 2 fonctionne très bien un raso d'environ 70% donc si ça fonctionne pas je serai essayé redémarrer le script comme je vous ai montré avant donc flèche duo plus entrée donc il télécharge un truc c'est la base bande donc on laisse faire et là il est en train de créer un IPSW custom comme on peut voir ici alors je peux mettre le terminal de rappel on peut voir qu'il est en train de créer un fichier custom ici je crois même qu'on pourra le réutiliser au cas où mais honnêtement je suis pas sûr donc à voir si on peut le réutiliser ou pas sachez que chaque IPSW custom est associé à un iPhone c'est comme le Touch ID il y a un Touch ID par téléphone donc un IPSW par téléphone donc là il est en train de rentrer les trucs donc ça va faire un écran vert normalement je sais pas si il va le faire ou pas mais il est en train de chercher les haches pour le iBoot pour le truc qui permet de démarrer là c'est pas le BIOS c'est juste le le truc qui a voilà l'écran vert donc là c'est bon là normalement vous êtes parti pour une restauration qui va fonctionner il est en train de envoyer la RAM disk donc ce qui permet de restaurer donc là c'est bon il a reçu les SHSH Blobs qu'on a qu'on a trompé c'est pas des vrais bien évidemment il faut savoir que ce rétrogradage est untethered c'est à dire qu'on pourrait éteindre l'iPhone et le redémarrer sans ordinateur il envoie les Nord Data il est en train de faire ce qu'il fait donc à partir de là ça va être normal donc là je vais pouvoir couper la vidéo c'est le moment un peu moins chaud on va dire de la vidéo donc je vais le laisser faire et je vous retrouve après donc ce qu'il fait c'est qu'il envoie des trucs voilà 10% machin et ça avance et il va y avoir 2-3 barres de chargement comme ça bon moi je vous retrouve après donc si cette vidéo vous plaît n'hésitez pas à vous abonner commenter à partager ça me ferait extrêmement plaisir sachez que ce tuto est très compliqué à réaliser vu que je le fais au téléphone en fait et que je dois le faire au téléphone parce qu'il y a des indicateurs extérieurs que je dois vous montrer comme par exemple le numéro de modèle et tout ça des machins comme ça donc voilà merci donc là on arrive à la fin il est en train de restaurer de vérifier la restauration donc sur la barre pas trop mais moi je vous dis que c'est la fin le file system c'est le fichier system c'est carrément tout iOS en fait c'est iOS dans son entièreté donc il vérifie la restauration donc on le laisse faire voilà il fait les dernières manipulations il est en train de vérifier le système de fichier en gros c'est il vérifie c'est l'équivalent du NTFS Windows un peu pour le bon fonctionnement du portable oh le vieux zoom fait n'importe quoi damn donc ça prend un peu de temps je vous retrouve après une fois que ça a avancé et voilà c'est terminé il est en train d'updater la baseband donc il vient de remettre la baseband donc c'est ce qui permet de capter le réseau et là on va arriver à la fin les gars donc c'est vraiment génial le tuto a fonctionné je fais exprès de faire crasher le logiciel une fois pour être sûr que ça fonctionne la deuxième donc voilà on est vraiment tout à la fin de la restore donc il a terminé restoring down rate the message pillow donc si on lit ce message c'est qu'il n'y a aucune erreur qui est arrivée c'est vraiment génial donc le téléphone a redémarré on peut à présent le débrancher et observer le redémarrage donc ça va être une configuration d'iOS 10 tout à fait classique alors voilà là on vient de terminer donc c'est vraiment génialissime les gars un bel iPhone doré qui tombe sur l'iOS 10 qui est vraiment très rapide sur l'iPhone 5S équivalent des téléphones milieu de gamme voire haut de gamme d'aujourd'hui au niveau de la vitesse je suis moi-même étonné avec tous les portables que j'ai ici j'ai un iPhone 4 par exemple qui me paraît être à mort il ne doit plus avoir de batterie par exemple ici un iPhone 4S sous iOS 9 qui est très très lent alors parce qu'il est sous iOS 9 mais si on le rétrograde à iOS 6 ça fonctionne très bien sachez qu'il est possible de le rétrograder avec cet outil aussi l'iPhone 5 c'est pareil il est aussi possible de le rétrograder sachez que les méthodes pour le mettre en mode KDFU le DFU le DFU modifié c'est beaucoup plus complexe sur l'iPhone 4S il faut un Arduino et toutes les conneries ce que je dispose j'ai ce matériel donc il faut être équipé une fois que vous êtes équipé vous faites ce que vous voulez avec l'iPhone 4 donc ça y est je vais configurer le petit iPhone 5S et je vous retrouve après et voilà les gars c'est ainsi que cette vidéo s'achève on a un iPhone 5S sous iOS 10 c'est vraiment génialissime donc 10.33 il a bien été rétrogradé sur cette version confirmation que c'est un iPhone 5S on a les features en photo qui permettent de déterminer que c'en est bien un tel que la panorama qui me semblait n'était pas disponible sur l'iPhone 5 on a Touch ID donc encore une fois ça, ça confirme aussi dans les réglages par exemple on a Touch ID il faut que je les cherche voilà on a bel et bien Touch ID donc c'est bien un iPhone 5S je ne suis pas en train de vomiter les gars on vient de rétrograder un iPhone 5S iOS 10 et après de l'iOS 10 on peut l'exploiter je crois pour le remettre à iOS 9 ou voir 8 même il y a encore des conneries comme ça où on peut faire quelque chose je vous ferai peut-être un tuto là-dessus bon en tout cas cette vidéo se termine je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo mais avant que ça se termine n'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager à liker ça me ferait extrêmement plaisir et moi je te dis à la prochaine salut salut